... Bonjour, bonjour à tous, c'est les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et on va le trouver bien sûr. Évidemment, toujours là. Voilà, une dernière fois sur ce jeu, parce qu'on va terminer aujourd'hui. Quelle tristesse, non, toutes les bonnes choses ont une fin. On va perdre tous les chats. Pas trop grave. On les a tous récupéré. On a récupéré le chat bleu Fred. Le seul cas à vrai, non ? Il n'y a pas juste une fonction. En fait, je ne sais pas ce qu'il nous reste à faire. On a récupéré le chat bleu, donc c'était le but. J'avoue, ouais. Peut-être qu'il y a encore d'autres loups. Ça se trouve, en fait, Fred, ce n'est pas du tout le chat bleu. C'est son frère jumeau, tu sais. Ah oui, peut-être. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Peut-être qu'il faut faire revenir le chat espion, là, 0-0 machin. Pour qu'il s'occupe de tous les deux. C'est vrai qu'il y avait ça, oui. Je ne sais pas. Là, il y avait ça. Je trouvais tous les chats, en fait. Trouvais les chats circulateurs. Donc là, il manque un fuseau. Là, il y a ça. On a combien de ça ? 3 sur 4. Évidemment. C'est trop facile, ils ont allé tout ce qu'il faut. C'était ça, d'ailleurs. Ah non, c'est le chat beauté. Ils ont fait tous les chats. Tous les jeux de mots avec chat. Je sais pas si en commentaire, il y a des gens qui ont fait des jeux de mots aussi, mais faites-vous plaisir. C'est clair. Et là, il faut un anneau. Donc on a vu que là, notre Fred peut aller chercher ça. Tous les autres chats ne peuvent pas, mais lui, si. Franchement que notre personnage principal, c'est le seul dit, parce que sinon, c'est quand même contre-intuitif. C'est quoi ça, en fait ? Il a accroché une corde ? Ah oui, il y a une corde, là. Attends, quoi ? Tu vois, c'était un truc à aller chercher, trop bizarre. Il a dû attacher la corde au truc. Est-ce qu'il n'y a eu aucune animation dont je vais chercher le truc et je l'accroche ? Il n'y a rien eu. Bon, c'est une corde qui nous fait descendre. On sent que c'est la fin du chapitre bonus. Il sait vraiment que les gens n'y vont pas, en fait. C'est clair. Donc on a une corde qui nous fait descendre vers la grotte. Ah oui. Un nouveau chat. Nice. On peut essayer de prédire comment il s'appellera. Chat viking. Il faudra jouer de mots avec un chat un peu nordique, tu sais. Chaudan. Charnarok. Charnarok. Ouais, ouais. Chagnarok. Charnarok. Qu'est-ce que c'est un barbarien sans son club, je t'ai demandé ? Je me sens si malade sans ma armée. Les horns sur ma chape, elles sont juste pour la présence. Ok. Il faut une massue ? Ouais, il t'appelle. Ah, on s'en râle quand on lui donne sa massue. Ouais, dommage. C'est quoi ça ? On se prit dans la glace. Il y a un feu juste à côté. Il y a un feu, ça toi, là. Ah, ça va être trop épais. Après, t'as pas un truc pour péter la glace ? Non, t'as un marteau, oui. Ouais, j'ai un marteau. Ah, j'ai la pioche. La poche fossile, ouais. Nice. Ah, le fuseau, ok. T'as vraiment découpé pile la bonne forme, quoi. Il y a des rochers qui flottent, c'est marrant. Ouais, what the fuck ? Je savais pas qu'on était dans un monde de fantaisie, même si bon, les chats parlaient, mais... Ah, ben, ouais. Et là-dessus, il y a quoi ? Ah, on a ça ? Ouais, on a la statue du... Basse-tête. Ouais, c'est bon. Peut-être là. Ah, peut-être que là, c'est lui, ouais. Ah, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une autre statue de chat ? Cool. Et elle s'est massue ! Ah oui. La pioche ? Yes. Tiens. Dis-nous comment tu t'appelles. Ouais. Oh là là. On le prend, ouais. Putain, il dit rien, genre, il dit même pas merci et tout. C'est le chat barbare, encore. Bon, ok, il n'y a pas trop d'efforts, là. Il n'y a pas de jeu de mots, ils sont fatigués. Donc là, il faut une autre... Ah, encore ? Putain. Tu as l'écouté Fred, là. Petit Fredo, là. D'accord. Mais d'où il sort ses cordes, lui ? Ça enleve le casse-cou, quoi. Il a des cordes partout, lui. Ah non, ouais. C'est tout, c'est tout. Ok, on est bien avancé, en tout cas. On peut mettre le fuseau. Ouais. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre, pour l'instant. Ils vont quand même pas faire une allusion à Belle au bas dormant, avec le fuseau. Vu qu'apparemment, ils prennent tous les comptes. Le chat au bas dormant, peut-être. Le chat au bas dormant. Je peux faire une pelote de laine ? Ah, d'accord. Pour un chute. Je ne sais pas de... Bien sûr, mais on n'a rien d'autre pour nous aider. Je n'ai pas de laine. Et l'anneau, c'était où ? Ah, c'était là. Oui. Ah, ouais. Ah, putain. Il faut quoi d'autre ? Ah, il faut le fixer tout avec des clous. Oh là là là. J'ai un marteau ? Putain, un marteau. Non, mais tu n'as pas de clous. Aïe, aïe, aïe. Il faut bien ça pour être le seigneur. Seigneur des anneaux. Allez, laissez. Là, je cherchais, là. Anneau, anneau, j'ai cherché, cherché, cherché. C'est un truc qui m'est dur. Ça, c'était quoi ? Ce type de fauteuil comporte d'habitude des décorations élaborées. Ah, d'accord. J'avoue que pour un chasseur, il y a... Ouais. Il y a plus de dessus, hein. Ça chasse. Ah, ah ! Ah, voilà des clous. Des clous. Huit. Et ça, non ? Non. Et ça, c'est de la déco. C'est tout ce qu'il y a à faire, là. Non, il y a juste ça. Et la potion. Truc vert. On laisse ça, là. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a lui, aussi, là. Ah, mais oui. Le chat caché. Euh, ouais, ça ne change rien. On n'a rien eu pour la tirer. Le mec, on se bat littéralement avec une famille de chats. Ça doit être rassuré, tu vois. On en a plein dans les poches. On vous aide, quoi, là. On ne les capture pas. On est dans The Witcher. Tête de lion. En tout cas, les gars. Quel lion, mais bon. Il y a des piques qu'il faut faire de sage. Enfin, on va offrir encore plus de petits chats, là. Ah, c'est ça, là-dessus ? Ah, bah oui, c'est ça. Il y a le truc de lion, tout. Ah, l'autre statue. Nice. Drôle de cachette, quand même. Statue tête de chat, d'accord. Ce n'est plus basse tête, c'est chat. Allez, bon, on ne se fait plus chier. Hop. Un pont. Un pont très moche. Oh, la vache. Mais pourquoi ? C'est un pont Rubiscu. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a eu une énigme. Ah, bah oui, parce qu'il y a eu une énigme. Ça me rappelle un... Vas-y, t'as fait Undertale ? T'as fait Undertale ? Euh, non. Oh, il faut que tu fasses un truc comme ça. Ah, très bien. Mais à un moment donné, il y a un truc comme ça. En plus, dans le monde de la glace. De toute façon, c'est une référence à ça. Donc, il faut suivre la séquence. Ah, ça, j'aime bien, en vrai. Rouge, jaune, bleu, vert. Après, je pense que ça va être simple. Je pense qu'on aura qu'un seul choix à chaque fois. Je peux aller rouge. Je peux aller là, non. Ah, il faut faire rouge, jaune, bleu, vert, tout le temps. Oui, du coup, c'est... Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un genre... Oui, d'accord, t'as qu'un seul chemin un peu suel, en fait, de toute façon. Rouge, jaune... Rouge, jaune... Rouge, jaune, bleu, vert. Rouge, jaune, bleu, vert. Facile. Non, ok. Ok, c'est tout. Je n'en ai pas passé, c'est bon. Pourquoi, genre ? Il n'y avait pas de gris, ou des pics, ou un piège ? C'est clair. Au moins, c'est coloré. Ouais, c'est... Ça sort de nulle part, quoi. La force brute. Ah, le barbare. Le barbare. Viens. Oh là là. Oh là là, d'accord. C'est ça qu'il est puissant, pendant ce petit corps. C'est clair, ouais. Ok. Grotte. J'imagine ton chat, en fait, c'est un barbare, genre. Donne-moi mes croquettes. Oui, 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 t'as le train. Ah. C'est marrant parce que le temple qui était au fond du puits, là, il y avait des trucs de chats dedans aussi. Ouais. Peut-être qu'ils avaient prévu, puis ils ont enlevé ça. Ou en fait, non, change d'avis. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Je pense que c'est l'autre qui doit mettre tous les chats. Ah oui, c'est une grotte en hommage aux chats. Les objets autour de chaque enfoncement indiquent quel chat je vais y mettre. Le barbare. Au début, j'ai vu les crânes, j'allais dire le nécromancien, mais genre, c'est chou. Matrixé, moi. Ok, il faut en mettre tous les chats. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Faites que vous les êtes tous, pitié. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et il manque l'autre qui est sous le truc. Ouais. On va me couler, là. Ouais. On les laisse là, les pauvres ? Genre, c'est leur niche. Ah, érudit. Merci. La musique se fonce, là-dedans. C'est clair. Le chat archer. Le chat riche. C'est quoi ça, déjà ? Chatman. Bon, on va faire pareil, bien sûr, de toute façon. Ça doit être elle. Ah, c'est peut-être Fred, le chat cupide. Ouais, peut-être. Et là, c'est qui ? Quoi ? Ça doit être un genre de ninja. Ouais. Parce que genre, t'as un nunchaku à gauche, un sabre et tout. On a quoi comme chat qui nous reste ? On a que Fred. On a que Fred. Puis lui, on le met où ? Tu le mets à la place ? Allez, tu fais un chat maintenant. On le met sur une torche, là, comme ça. Grave. Ok. Ça doit être ça, là, la société secrète des chats, là. C'est une secte, quoi. C'est les Illumi... Les chats... Chats Illuminati. Ouais, c'est que je sais faire un jeu de mots entre les deux, mais ça ne me connaît pas. Il n'y a aucune lettre qui va en commun. Il me manque toujours un truc, là. Et puis on a trouvé nulle part un endroit où il n'y a plus ou moins des coquillages. Ah, attends. Oh putain. Je l'avais mis. Je me suis dit que ça ressemble à un coquillage. Mais c'est vrai que je me le suis dit aussi. Et puis dans ma tête, j'étais vraiment genre c'est dans le décor. Genre ça va avec le package. Ok. On va finir vite, en fait, là. On va voir le dernier chat qui va être derrière un mur. Alors. Placer les coquillages de façon à ce que les corps ne se croisent pas. Oh, c'est facile. Tu peux les bouger où tu veux. Easy, easy. Enfin, easy. Si je le mets là. Plus ou moins. Ça me fait penser au jeu que je suis en train de faire en ce moment. Filament. Ah oui. Filament, voilà. Je ne sais pas si tu as regardé un peu les images du jeu. Du coup, ce n'est pas trop ça. Mais c'est un peu le même délire, en mode, genre, il faut que tu crées des passages et tout. Et genre, ça peut être un peu le cerveau. Easy très bien. Ah. En plus, c'est vraiment le genre de jeu où je ne peux pas t'aider, là. Yes. Bien voyage. Du coton. Oh. Ah, c'est la laine. De la laine. Pardon, je n'étais pas le droit. Ah, voilà. On va la tirer avec une pelote. Wow. C'est efficace. C'est clair. Pelote de laine. Et du coup, on aura tous les chats. Oui. Ça, que lui, il est mignon quand même. Il y a un poumon mignon une fois qu'il est sorti. Non mais, si ce sera un vrai chat, tu sors un bout de plastique. Un bout de carton, n'importe quoi. Ça l'attire déjà aussi. C'est clair. Charmant. C'est un peu cliché. Ok, c'est quel, lui ? Chat espion. Ah, c'est lui. Je suis quand même un peu déçu qu'il ne s'était pas fait un effort de... Un peu comme des pokémons avec des noms, que des jeux de mots avec des chats, tu sais. C'est clair. Et bon. Ok. Donc lui, chat espion, c'est là, peut-être. Sans doute, du coup, c'est un peu cliché. Ah non. Quoi ? Il fait froid, j'ai envie de faire le célére. Mais quoi ? D'accord. C'est Fred, alors ? Ah d'accord, c'est Fred. C'est Fred, le chat. Ah bah, c'est vrai qu'il est un peu ninja, en vrai. Ah oui, c'est vrai. Ils se déplacent pas. J'avoue, le côté espion, l'attaquait tout, mais là, c'est plutôt le chat cupide, là. Ah ouais, plutôt. Et il chasse et tout. Et puis lui, là, on se fait... Tac. C'est la fin de journée, là, ou quoi ? Bravo, vous avez restauré l'ordre des Illumina-Chats. Les Illumina-Chats. Ah, c'est ainsi que les courageux chats sauvèrent le royaume des loups des neiges, permettant à tout le monde de passer de joyeuses fêtes de Noël. Il y a bien d'autres histoires de Noël, bien sûr. C'est ainsi que nous faisons libérer le monde des loups. C'est clair. Alors, eux, ils ont rien fait, genre. Ah, ok, ben voilà. Ah, ils sont tous là, en fait. Regarde qui nous regarde en bas, à droite. C'est flippant. En fait, lui, on l'a gardé pour... Il est toujours avec nous. Il a pas de famille, il a nulle part où aller, genre. Voilà, il s'incruste avec tout le monde. Eh ben, c'était un chat-pied bonus bien, what the fuck. C'est clair, ouais, un peu. Ouais, c'était un peu bizarre, parce qu'au début, tu te dis, ouais, d'accord, tu dois lutter contre les loups et tout, comme on a lutté contre les rats. Évidemment, il n'y a pas eu trop de combats, genre, on en a endormi la moitié. On en a fait fuir deux, et après, c'était en mode, genre, on récolte les chats, tu vois. C'est un peu bizarre. Récolte de chats. Mais c'est vrai. Tout ça, pour les mettre à un endroit, genre, c'est bien, voilà, on va se sauver. Un peu décevant, mais... Ah, c'est pas vécu. L'ambiance, c'était sympa. Moi, jamais, ils ont l'engagé, de toute façon. Ils auraient pu mettre plus de musique. Après, les musiques, c'était assez légal, genre, soit c'était, genre, quasi rien, genre, soit c'était fou, là, en mode, genre, un truc qui bombarde les oreilles, quoi. T'as envie de dire, trouver un d'entre-deux. En fait, c'est ça qui est un peu dommage, genre, la bande-son est tellement cool qu'ils auraient pu faire une version un peu plus allégée, pour avoir une musique d'ambiance, la majorité du temps, renforcée, à un moment où, justement, ils mettent un peu le paquet, mais sinon, ils mettent un truc un peu léger, quoi. Là, c'était soit à tout, soit à rien. C'est un peu dommage. Après, encore une fois, je pense que le jeu, je sais plus quelle année il est sorti, t'as dû le dire, mais j'ai oublié. C'était en 2012. Donc, voilà, le jeu, il a 11 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que les défauts qu'on trouve là, ils sont encore dans les jeux d'aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, les jeux d'objets cachés n'évoluent pas. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est toujours la même conclusion, entre les jeux d'objets cachés, c'est toujours en mode, genre, bon, bah, vous n'évoluez pas, les mecs. Les chapitres bonus, souvent, c'est des trucs un peu pâclés, avec les trucs qui sont les sympas de secondaire. Et là, bon, c'est un peu dommage, parce que je crois que ça n'avait pas trop de sens, quoi, le chapitre bonus. Ouais, c'est clair. Un seul coup, on part avec lui, là. Lui, charmant. Et puis les chats, oh, je ne bougerai pas tant qu'on ne file pas mon arme qui a 2 mètres. C'est clair. Il va la récupérer, en fait, genre. Il n'y a qu'un seul succès qu'on n'a pas eu, c'est celui-là, là. Il ne fallait pas passer... Qu'on aurait eu. Quoique non, est-ce qu'on l'a eu quand même ? Si, on en a passé aussi, on a passé les mini-jeux, je pense. Ouais, il y en a qui étaient roulous, quand même. Qui étaient infâchés, oui. Mais qu'on aurait été plus proche d'avoir, sans le problème de save, mais... Ok. Mais ouais, je ne sais pas. Ah, il y a la grotte, c'est quoi la grotte ? Je sais qu'il y a parce que, genre, nous, on fait beaucoup de jeux aussi autres, tu vois. Genre, on est un peu multi-gaming, tu vois, même si tu fais quand même beaucoup de jeux d'objets cachés et tout. Je sais qu'il y a de savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui sont des gens qui ne vont faire peut-être que des jeux d'objets cachés. Est-ce que, genre, les défauts que nous, on met en avant, c'est les trucs, eux, qui sont dérangeants ? Ou est-ce que, genre, les jeux d'objets cachés ont toujours été comme ça ? Et donc, c'est normal, genre, il y a toujours ce petit jeu-là, et c'est comme ça, tu vois. Et du coup, je suis en mode, c'est dommage, parce qu'on pourrait monter un peu les standards du jeu d'objets cachés. Je fais quoi ? Je peux accéder à la grotte. Tu peux rien faire, genre, tu la regardes. Je les regarde. Chatman. Ok, super. Pourquoi vous avez fait des jeux de mots sur 2-3, pour pas faire des jeux de mots sur tous, quoi ? Hum. Chespion. C'est quel le... Je l'appelle le chespion, tu vois, genre, franchement, genre. Ça paraît con, tu vois, mais... Vous pouvez me dire. Ou le bouclier chier. Non, ça, c'est un peu de la merde, d'accord. Ça me fait bien, bien. Faut pas m'écouter quand j'ai des idées comme ça trop rapidement, mais tu mets un mec qui s'en occupe, et c'est bon, tu vois. Sinon, vous pouvez mettre en commentaire quel est votre chat préféré, ici. En vrai, le chat barbare, il est marrant, je trouve. Ouais, il fait flipper. On dirait qu'il a... Je sais pas, genre. Sinon, il y a un... Chat érudit. Pas lui. Il ressemblait à quoi, le chat bouclier, déjà ? Ouais. Il fait flipper, quand même, hein. Il fait très Dark Souls avec son bouclier, mais... Le chat érudit. Le chat érudit est marrant avec ses lunettes, même si... En fait, ils font tous flipper, ça, enfin. Chat arché. Ouais. Moi, je dirais, le chat barbare. Ouais, je me prononce pas, ils sont tous flippants. Ils défoncent bien les pâtes. Pourquoi ils ont mis... On peut retourner là-dedans pour rien faire, en fait. Ça, j'avoue, c'est bizarre, genre. C'est... C'est regarder ce que vous avez accompli. Le mec a designé leur menu, il y avait un truc en plus. On fait ça. On met quoi ici, quoi ? Vas-y, mets la grotte. Il a dit, bon, on a dit, mets la grotte, elle est sympa. Genre, on a quand même bossé dessus. Le rendu est bien. D'accord. Il avait littéralement 4 musiques, quoi. Mais en vrai, l'aventure principale est, genre, ok, genre, vraiment, pour un double cachet, c'est, genre... Mais le chapitre bonus, genre, pour le coup, c'était un peu foutage de gueule. Ouais, c'était un peu. Enfin, ce que, genre, je veux bien, dans ce cas-là, genre, faites un jeu sans histoire, genre, c'est pas grave, tu vois, genre. Où les trucs s'enchaînent, mais, genre, prétendre à une petite histoire, qu'en fait, le truc est un peu comme ça, à l'arrache, ça, moyen. Surtout que, vraiment, genre, ils ont réutilisé... Enfin, encore une fois, pourquoi pas réutiliser, tu vois, mais, genre, ils ont créé, genre, 2, 3 endroits nouveaux, et le reste, c'était que des réutilisations, des trucs qu'il y avait déjà. Donc, ça fait vraiment... On l'a fait pour le jeu principal, mais finalement, on l'a pas utilisé. Bon, ben, on le met dans le chapitre bonus, tu vois. Ça fait un peu paresseux, ce qui est un peu dommage. Alors que, il y avait des chapitre bonus, genre, je sais plus comment il s'appelait. Le jeu qu'on avait fait, on était dans un... Non, je sais plus si on était dans un asile ou autre. Le chapitre bonus, c'était un truc, genre, fantaisiste total, et tout. Ah oui, je me souviens. On voyait qu'on part... Enfin, genre, vraiment, c'était que des nouveaux décors, tu vois. C'était dans les rêves, et tout. Oui, c'était quand on était dans un rêve, et puis on allait de... Il y avait un dentiste, il y avait un machin, un truc, c'était des trucs à faire flipper. Ça, c'est un peu, je réutilise des trucs sur mon PC qui traînent, tu vois, rien à voir, mais au moins, t'as pas l'impression de redit, t'as vraiment un espèce de nouveau dans le chapitre bonus, tu vois. Une fois, dites-moi ce que vous en pensez, je suis juste aigri. C'est impossible, je ne le dis pas. Ah oui, tous les poupées. Voilà. Il est temps de dire au revoir à Noël, quoi. C'est ça. On aura fait... On est en février, d'accord. En février, voilà. C'est quand même encore l'hiver, donc ça va. En fait, ouais. Voilà, donc, si vous avez aimé ce jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien sûr. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui aiment bien les jeux de Noël, comme ça. C'est une ambiance particulière. J'avoue, moi j'aime bien Noël aussi, tout ce qu'est Noël et tout. Peut-être rendez-vous Noël prochain pour le deuxième jeu. Peut-être. Ou pour un autre jeu sur les têtes de Noël. On verra. Il y a des casse-nausettes qui vont dire au revoir. Ils sont polis, ils sont polis. C'est ça. Voilà, donc quel sera le prochain jeu ? Est-ce que tu veux teaser ou est-ce que tu... Ouais, je vais juste en parler vite fait. Donc le prochain jeu, c'est peut-être que vous connaissez. Il y en a certains qui connaissaient Christmas Stories. Donc peut-être que vous connaissez Danse Macabre. Rien que le nom est sympa, déjà. Le nom est bien, ouais. Donc Danse Macabre, c'est un jeu où on parle de danse, bien sûr. On va faire le premier de la série. Il y en a neuf, je crois, au total. Mais c'est prolifique, hein, les jeux de studio. Ils en font 10, c'est assez clair. C'est clair, ouais. Et donc le premier des Danse Macabre, on est en fait invité à un opéra par notre sœur Danseuse Étoile. Et elle disparaît pendant l'opéra, justement. Donc il faut qu'on explore l'opéra à sa recherche. Et on va découvrir que c'est fait choper par des fantômes et tout ça. Donc de l'enquête paranormale. Voilà, dans un opéra. C'est vrai que c'est plus Noël du tout, hein, là. Non, pas du tout, non. On change d'ambiance, mais tant mieux. C'est ça qui est cool, ouais. Ça a l'air sympa, donc voilà. Mais très curieux. Le pitch a l'air intéressant. Après, je trouve que le charme d'un jeu de Pellecaché, c'est juste le visuel, déjà. C'est un truc à dire presque plus que l'histoire. C'est clair. On peut voir un peu la DA du truc, mais... Mais ouais. Oh, le portier et les chats. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont mettre ça en fond d'écran ? C'est un truc de... Ah oui, ça, là. C'est flippant. Le gant de l'écran. Celui-là, voilà. Oh là là. Mon Dieu. Tu mets ça en fond d'écran de ton téléphone, ça ? C'est vrai, c'est un peu mignon. Ah oui. Il n'y a pas de style dans celui-ci, en vrai. Non, vraiment, leur design des chats était vraiment bizarre, genre. Oui, c'est vrai. Ils étaient petits et gros. Après, c'est pas simple, hein. Ils ont voulu les anthropomorphés. Mais bon. Ok, voilà. Bon, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour Danse Macabre. Yes, trop attendez. On termine un peu plus tôt, mais bon, c'est... Comme toi, il reste pas grand-chose à faire. Si vous voulez, on pense jusqu'à une demi-heure. On discute de tout et d'abord de quoi. On peut discuter de tout et d'importe quoi. On va dans les barquets, de toute façon. C'est ça. Il a des anecdotes en réserve, ou des blagues, peut-être. Bon, les blagues sortent d'une part. Bon, je peux te les sortir du chameau, mais... Ah si, tu peux raconter quand t'es allé dans le bar Chamallow, machin. Ah oui. Bah, hier, nous, on tourne cette vidéo-là. Donc, ça sera avant... Avant-t-hiver. Avant où la vidéo sort, je crois. Bon, si vous la regardez, le genre de la sortie, évidemment. Vous êtes pas forcément plus la regardez, le genre de la sortie. Je suis dans un bar à chat. Et bah, un bar à chat, c'était très sympa. Sauf que les chats, bah, ils bougent pas, évidemment. C'est des flemmards, mais c'est... Bon, après, ils doivent voir tellement de gens passer. Et c'est étonnant de voir que les bars, ils sont... Tu vois, ils sont knockers, quoi. Genre, vraiment. Après, ils ont vraiment des endroits pour aller dormir en hauteur. Genre, pour pas qu'on les fasse chier. Donc, je pense qu'il y en a certains qui sont en mode, genre, juste... Je dors et je fais ma vie, tu vois. Il y en a qui sont genre, vraiment, des pâtes, hein. Ils se font tripoter. Pas tripoter, tu vois. Mais tu sens qu'ils font un peu... C'est un peu les rois, tu vois. Et c'est vraiment sympa. Et donc, ça s'appelle le bar Chamallow. Chamallow, voilà. Voilà, sur Paris. Donc, c'est sur Paris que vous avez déjà été. Le bar Chat. Non, mais ouais. Non, je sais pas trop. Mais après, les animaux, comme ça, c'est souvent un truc difficile à... À modéliser, je trouve, dans les jeux. C'est sûr, je peux les cacher. Donc, souvent, ils prennent des trucs réalistes. C'est des trucs juste en coup de vent. Et là, le fait d'avoir ce genre de personnage que tu dois décliner et tout, je comprends que ça soit difficile, tu vois. Mais bon, je pense qu'il y avait d'autres façons de faire. Et peut-être d'autres styles à choisir pour que ça soit peut-être mieux intégré. Mais c'est pas grave. Ils auraient pu faire comme dans Stray. Ouais. On le sait, ça. Non, mais ça... Enfin, je sais pas. Dans ce cas-là, tu sais, si tu voulais rendre un peu fantaisiste ou quoi, tu en fais des pluches ou tu en fais des... Tu vois, genre, tu leur donnes un style, tu vois. Tu en fais des jouets à la limite, tu vois. Si vous voulez voir d'un joli chat, vous allez dans Stray, puis voilà. En plus, je le fais en même temps. Et surtout, on verra ton chat aussi. Oui, aussi, ouais. C'est vrai. Parce que ça n'a pas été voir. Moi, j'ai fait Stray aussi, si vous voulez voir. C'est vrai. Vous avez les deux visions. Non, mais en vrai, c'est marrant. Je pense qu'on joue pas de la même façon. Mais, ouais, niveau chat, je pense que c'est tout. J'ai pas trop de chat dans les aventures. Mais après, souvent, de plus en plus, maintenant, les jeux rajoutent des animaux. Ou des trucs comme ça, parce que ça fait des points... Des points de sympathie, parce que c'est toujours... Oui, c'est clair. Mais je crois qu'il y a un compte Twitter qui, justement, mettait des trucs en mode genre que des gifs animés de jeux et vidéos de tous les jeux où tu peux, genre, pète un animal, tu vois. Ah, ouais, nice. Et de plus en plus, il y a des créateurs qui disaient que dans leur jeu, ils ont rajouté cette fonction-là, parce que c'est aussi un moyen de communication, tu vois, parce que ça fait un peu puber leur jeu. C'est clair. Donc, bon, c'est marrant. Comme les capybaras. Ah, aussi, ouais. En vrai, ils auraient pas rendu prendre des capybaras, ça ressemblait beaucoup plus au design des chats qu'ils avaient. Et les capybaras, c'est trop mignons, tu vois. C'est clair. Bref. Ça faisait pas Noël. Après, encore une fois, le jeu, il a 11 ans, tu vois. Peut-être que, genre, tu regardes leurs jeux qui sont sortis, genre, cette année, ça se trouve. Cette année, ouais. Ils ont des designs complètement différents et beaucoup plus évolués, tu vois. Hum, c'est possible. C'est toujours difficile de critiquer un truc d'il y a longtemps, tu vois. Dans 10 ans, on verra. On verra dans 10 ans, ouais. C'est ça. On dit Noël. C'est clair. Et dans 10 Noël, on aura 10 Noël de retard encore, je trouve. C'est ça. C'est clair. Peut-être qu'ils se sont arrêtés. Ils nous ont arrêtés, peut-être aussi, ouais. Ouais, je pense. Je sais pas. Après, encore une fois, dites-nous en commentaire si juste vous me trouvez aigri. Mais je sais pas, genre. Du coup, ils sont pas très attachés. Je trouve que, vu que leur design est un peu creepy, bah c'est pas très attachant, quoi. Ouais, c'est clair. Un petit peu. Les chats étaient un peu bizarres. Tu aurais un truc... Encore une fois, tu aurais un truc mignon si tu veux qu'on s'y attache, tu vois. Qu'ils allaient rendre un peu ridicule. C'est pas grave, justement. C'est des chats, tu vois. Comme les rats, tu vois. Genre les rats soldats, ils avaient... C'est ça qu'ils étaient un peu marrant. Ils avaient tous des formes de rats différents. Il y avait un peu bouffi. Mais c'est parce qu'ils étaient des trouillards aussi, parce que c'est des rats, tu vois. C'était ok. C'est clair. Et je trouve ça drôle qu'ils aient réussi à anthropomorphiser des rats et que ça a passé tout à fait. Par contre, les chats, ça s'est pas passé du tout. C'est vrai, c'est bizarre. Ce qu'ils ont voulu faire pour les chats. Il n'y avait que le cascin-jette qui était joli. Le cascin-jette était très bien, ouais. Mais tout le reste du jeu était très bien, en général. Il n'y avait pas de... Enfin, en termes de design, je parle. Visuellement. Ouais. Il n'y avait pas de faute de goût ou de faute de design, tu vois. Même la neige, elle était très jolie aussi, la neige. Ouais. Après, de toute façon, tout ce qui est réaliste, en général, c'est un truc mais facile pour un jeu d'objets cachés. Vu qu'ils se passent sur des objets réels et tout, genre... C'est ok, quoi. Mais du coup, c'est dommage que le seul truc où ils ont dû créer un peu, le truc un peu bizarre, quoi. C'est clair. Je me suis dit, bon, ça, vous ne maîtrisez pas encore trop, quoi. Ce n'est pas grave. Ah là là. On va voir là, on peut s'arrêter, je pense. Eh, comme quoi, vous voyez, moi, en blanc, c'est... C'est ça, ouais. Je suis inarrêtable, là. On peut faire une heure. Non, mais moi, je fais... Eh, c'est quand tu veux, hein. Let's go. Une heure d'objets cachés. Non, mais on va finir par faire des vidéos, genre, juste la discussion, tu sais. Les gens, ils sont vraiment juste discutés et il y a un peu besoin de jeux derrière. Il n'y a pas de souci, on fera ça un jour, peut-être. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour Danse Macabre, avec plus de blagues et d'anecdotes. Ouais, et puis surtout une ambiance un peu plus creepy, ça. C'est marrant, ouais. Aussi, ouais. J'aime bien les ambiances creepy. Non, ben voilà. La semaine prochaine avec Wazel, bien sûr. Évidemment. Merci à tous, à la semaine prochaine et ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501